Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour pour un vidéo de produits terminés et c'est rendu mon numéro 5. Ça veut dire que j'en ai terminé des produits dans les derniers mois. Puis évidemment, il faut que je vous remonte mon bac de produits terminés parce que j'ai le plus beau. Le voici. Grâce à la société de Janelle Watson, merci beaucoup. Donc je vais commencer tout de suite parce que le bac est plein à craquer et il y a énormément de produits. Donc on commence. Premier produit, un peu bizarre, mais j'ai terminé un séchoir. Oui, ça se peut. C'est le Infinity de Conair. Je l'ai acheté, écoutez, il y a au moins 5 ans. Je ne me souviens pas du moment exact. Mais ce que j'ai aimé de ce séchoir-là, c'est qu'on peut régler non seulement l'intensité, mais aussi on peut régler la chaleur. Puis il y a l'option Tourmaline qu'on peut activer ou désactiver. J'ai perdu les embouts qui allaient ici il y a quelques années. Mais quand même, ce séchoir-là a vraiment été d'une aide remarquable tous ces matins pressés. Alors j'ai déjà racheté un modèle Infinity par Conair parce que vraiment, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Si on continue, j'ai terminé, en fait j'ai presque terminé un sérum Hydra Bio de Bioderma. C'est mon sérum hydratant par excellence. Pour toutes celles qui ont les peaux déshydratées, vous devez mettre la main là-dessus, je vous le dis. Ça doit être mon troisième ou mon quatrième que je termine. Puis là, je l'ai mis à l'envers pour récupérer ce qui reste dans la bouteille. C'est vraiment un produit exceptionnel. J'ai aussi terminé le savon à main de Bat & Body Works Tiss the Season. Donc c'est un savon antibactérien. C'est la formule qui est vraiment asséchante. Par exemple, ça sort en mousse là. Puis c'est beaucoup trop asséchant pour les mains. Honnêtement, je ne pense pas racheter des savons de Bat & Body Works pour un petit bout. Parce que je passe des crèmes, ça ne finit plus. Ça me coûte vraiment cher de crème. Parlant de crème, justement, j'ai terminé le Havo Juice Cranberry, le format de 200 ml. C'est ma crème par excellence. Je l'adore. Puis oui, j'ai terminé. Oui, c'est sûr que je la rachète. Elle est extraordinaire. Si vous n'avez jamais essayé la Havo Juice, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Ensuite, toujours dans les crèmes, j'ai terminé le beurre corporel à la manque de Body Shop. Puis quand je dis que je l'ai terminé, je l'ai terminé. On dirait qu'il n'y a jamais eu de produit à l'intérieur. Il est excellent. Attendez par contre qu'il tombe en rabais parce que 20$ pour ça, je trouve ça trop cher. 10$, c'est encore cher, mais ça vaut vraiment le détour. Donc attendez qu'il soit à 50%. J'ai aussi terminé des produits Lush. Donc deux bombes pour le bain. La bombe Enchantée qui, elle, était une édition qui ont discontinué, que j'aimais beaucoup. Ça ressemblait à un coucher de soleil. Vraiment très, très beau. Et sinon, la très populaire bombe Cripuscule Twilight qui, elle, je l'ai adorée. Si vous regardez les emballages, vous allez voir, c'est les emballages de Noël, c'est-à-dire que je suis encore sur mes cadeaux de Noël que Michel m'a donné. Donc si jamais vous voulez voir plus de produits Lush, sachez que sur mon blog, j'ai ma série Lundi Lush. Donc hashtag Lundi Lush. Vous allez voir tous mes petits produits. Chaque semaine, chaque lundi, je mets un nouveau billet en ligne. Donc allez voir ça si ce n'est pas déjà fait. Sinon, j'ai terminé la troisième ou quatrième bouteille de nettoyance scintive à l'avoine et au bord de karité. Il est excellent. Je l'achète en spécial à 3$ pour 709 ml. Franchement, c'est très dur à battre. Ensuite, j'ai terminé les produits David's Tea. Ils ont sorti récemment des chocolats à base de thé. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Je voulais y goûter. Donc j'ai acheté les deux qui me semblaient les plus délicieux. Soit Chai au coco. Donc c'est un chocolat au lait. Je l'ai bien aimé, mais je suis plus une amatrice de chocolat noir. Alors ce n'est pas mon préféré. Mon préféré, ça a été chocolat noir 70% avec Earl Grey Crème. Vraiment, vraiment excellent. Si jamais vous voulez me faire des offrandes de chocolat, vous pouvez très bien aller avec ça. Je vais être très contente. Sinon, toujours chez David's Tea, j'ai fini plusieurs thé. Puis je ne vous les montre jamais, puis je m'excuse si ça vous intéresse. Mais là, j'ai fait un effort particulier pour les cumuler dans mon bague de empties. Le premier que j'ai terminé, c'est Breakfast Biologique de David. Ça, c'est un thé noir comme Darjeeling, Salen. C'est comme un assemblage. Il est excellent. Puis vraiment, le matin, c'est parfait pour le déjeuner. Quand j'arrive au bureau, c'est vraiment un thé que j'adore boire. Donc ça, je vais le racheter. Sinon, on a le Oolong Vi, qui est un thé à la pêche Oolong, qui est hallucinant, avec des amandes dans l'intérieur. Vous devez y goûter. C'est sûr que je le rachète. C'est un autre de mes favoris. Et finalement, un que j'ai moins aimé, mais ça se peut aussi, là, c'est le Punch à l'hibiscus biologique. Donc, oui, il y a de l'hibiscus à l'intérieur, mais il y a beaucoup de cannelle. Puis je trouve que ce n'est pas un thé qui est super bien balancé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec d'autres thés que j'aime bien pour pouvoir le passer. C'était quand même un format de 50 grammes. Donc, vous aurez compris que je ne le rachèterai pas. Mais si vous aimez l'hibiscus et la cannelle, vous devriez aimer ce thé-là. Voilà. Sinon, j'ai terminé des rondelles de long en coton de chez Costco. Je les aime. Je les rachète. Puis, c'est ça, j'enlève juste la petite couche exfoliante, là. Puis ça me fait des cotons parfaits. Pour le prix, 8 paquets de 100 pour 11$, on ne peut pas battre ça. Sinon, j'ai terminé aussi des chandelles de chez Bat & Body Works. Donc, j'ai terminé Pineapple Mango, donc mangue et ananas. C'est une chandelle qui a très bien brûlé. Je l'ai adoré. Probablement que je rachèterais cette chandelle-là dans le futur. Et une autre que j'ai terminée, c'est une chandelle que j'avais achetée aux États-Unis. C'est Champagne Toast, la collection de Noël. Donc ça, ça sentait le champagne, la nectarine et le cassis. C'était extraordinaire. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Si elle ressort, je vais probablement la racheter aussi. Ensuite, ça ne finit plus. J'ai terminé une pâte à dents. Bien oui, on termine une pâte à dents. C'est la Pro-Email. J'ai tendance à avoir l'émail très mou. Alors, j'ai utilisé cette pâte à dents-là dans le fond pour pouvoir renforcer mon émail et aussi protéger de la sensibilité. Puis, elle fonctionne très bien. Juste un peu plus coûteuse que les dentifrices réguliers. Mais franchement, je trouve que ça vaut le détour. Ensuite, j'ai terminé deux déodorants. En fait, c'est des anti-sidorifiques. J'ai terminé le Lady Speed Stick Power Brise Fraîche. Correct, mais sans plus. D'ailleurs, suivez ma chaîne bientôt. Je vais faire quelque chose sur les anti-sidorifiques. Vous expliquez un peu le pourquoi du comment. Manquez pas ça. Et sinon, j'ai fini aussi un autre Lady Speed Stick, mais celui-ci au melon juteux. Qui, lui, je trouvais qu'il avait vraiment un parfum intéressant. Au niveau de l'efficacité, correct, sans plus. Sinon, je vois que j'ai terminé aussi un exfoliant que j'avais acheté pour 2,99$ de Nivea chez Winners. Vraiment ordinaire. Il m'asséchait la peau, puis j'aimais pas l'utiliser. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour le terminer, donc je le rachèterai pas. J'ai aussi terminé un shampoing sec de Baptiste à la cerise. C'est mon préféré. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette texture-là. Le shampoing sec à la cerise, c'est mon préféré. C'est celui qui laisse le moins de résidus. Puis, on dirait que la bouteille finit pas. Ça, c'est positif. Donc, lui, si je le vois Winners à la cerise, je le rachète. C'est sûr. Sinon, j'ai terminé... Ah oui, il y a un autre produit-là, c'est vrai. C'est un masque frais cosmétique catastrophe qui, lui, est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Il y a de la calamine à l'intérieur, donc ça vient vraiment calmer les peaux sensibles. Puis aussi, le fait qu'il y ait des bleuets, c'est vraiment rafraîchissant. Donc, je trouve que c'est vraiment un produit qui est intéressant à essayer. Surtout avec l'été qui sort bien. Un autre produit que j'ai essayé, c'est pas moi qui l'ai acheté, en fait. J'avais acheté la crème de nuit Corrèze, puis j'avais eu le soin éclaircissant pour les yeux à la rose sauvage de Corrèze. Cadeau avec achat. Je l'ai adoré, vraiment, mais trop riche pour le jour. Mais, par contre, pour la nuit, vraiment extraordinaire. Puis, quand on se réveille le matin, on a le dessous d'yeux lumineux. On aime ça. Donc, si jamais il vient en spécial ou quoi que ce soit, c'est peut-être un produit que je rachèterais. Mais, c'est sûr que je chercherais une alternative un peu moins chère. Quand même, je pense qu'il vaut à peu près 35 ou 40 $. C'est pas donné. Un autre produit que j'ai terminé, il y a eu la vidure. Il y a du tape dessus. C'est ma poudre bronzante Havana de l'Isoitier. Je l'ai beaucoup aimée, mais il y avait des petites paillettes à l'intérieur. Je sais qu'il y a une version matte qui est sortie. Probablement que c'est celle-là vers laquelle j'irais. Par contre, j'ai déjà d'autres très bons bronzers, donc je pense pas que je retournerais tout de suite vers celle de l'Isoitier. Ensuite, je vois le fond du bac. J'ai terminé un très très vieux primer pour le visage de Smashbox. C'est la version light. C'est l'ancien emballage avec la pompe. Maintenant, je sais qu'ils sont en tube. Donc, je l'ai aimée. Par contre, les bases avec les silicones à l'intérieur, le fini siliconé, je me rends compte que c'est vraiment pas ce que j'aime. J'aime mieux une texture qui est plus fluide. Alors, pour cette raison, je le rachèterais pas. Mais si vous aimez la texture siliconée, je trouve que la version light photo finish est vraiment intéressante. Je jette aussi des crayons pour les yeux qui sont très vieux. Je pense que je les ai achetés quand j'étais encore chez mes parents. Donc, c'est le temps de leur dire au revoir. En fait, j'en ai trois. J'ai le crayon L'Isoitier Eyeshine dans la couleur Deep Blue. J'ai le crayon Eyeshine dans la couleur Gold. Et le crayon Eyeshine dans la couleur Purple, auquel je dois dire adieu. Et aussi un crayon pour les lèvres qui s'appelle Ginger. C'est une couleur qui est vraiment super belle en passant. Mais c'est ça. Je les ai pas assez utilisées. Puis, ça fait trop longtemps que je les ai. Donc, on leur dit au revoir. J'ai aussi terminé... Mon Dieu, je pensais jamais finir ça. Le Bene Tint de Benefit. C'est vraiment pas un produit qui me convient, personnellement. Je trouve que ça fait juste ressortir mes rougeurs. Parce que j'ai quand même quelques rougeurs sur le visage. Puis, il faut vraiment travailler vite avec le Bene Tint. Sinon, ça laisse des traces. Alors, pour cette raison-là, je le rachèterais pas. Puis, voilà. Je suis très contente de l'avoir terminé. Sinon, on l'achève. J'ai terminé... Ah oui, ça! Le Atoderm Lèvre de Bioderma. Si vous avez pas déjà essayé ça, premièrement, il goûte sans la framboise. Deuxièmement, la texture est fondante. C'est hallucinant. Troisièmement, il coûte 7-8$. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Pour l'été, c'est vraiment bien. Par contre, gardez-le à un endroit quand même pas trop chaud. Parce que sinon, il va fondre. Puis, ce que je trouve dommage, seul downside, c'est que... Je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Mais c'est vraiment très profond. On peut plus tourner, là. C'est en angle. Puis, je vous dis, il y a l'équivalent comme d'un centimètre carré de produit qui était pris à l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris une spatule cosmétique. Et j'ai été enlever le produit qui est resté. Il en restait vraiment beaucoup. Puis, je l'ai mis dans un autre contenant. Donc, c'est juste l'emballage que je trouve qui est pouet-pouet un peu. Mais sinon, le produit en tant que tel, il est vraiment excellent. Surveiller aux pharmacies, des fois, il tombe à 2 pour 9,99. Ça vaut vraiment la peine. Sinon, j'ai terminé une crème de Murad qui est le Instant Radiance Eye Cream. Ce que je trouvais bien avec cette crème-là, c'est qu'on peut la mettre non seulement sous l'œil, mais aussi sur la paupière. Le petit downside, par contre, c'est que c'est une texture un peu siliconée aussi. Donc, si on en met trop, ça a tendance à rouler. Moi, c'est un produit que je trouvais correct, mais c'est une texture que je n'aime pas vraiment, comme je vous ai déjà mentionné. Sinon, j'ai terminé un mascara qui est le Daryl de Benefit. Première impression de ce mascara-là, je l'ai détesté, trop mouillé. Deuxième impression, quelques semaines plus tard, je l'ai trouvé extraordinaire. Vraiment, il a séché un peu, donc il a vraiment une belle tenue, une belle courbe. La seule chose, c'est que je trouvais qu'il était un peu messy à démaquiller, c'est-à-dire que quand on met du démaquillant, on a l'air d'un bâton laveur. Ça fait vraiment des cercles autour des yeux. Donc, un peu dur à démaquiller, c'est pour ça que je ne le rachèterais probablement pas. Ça et à cause du prix. Mais si vous cherchez un bon mascara, vraiment une bonne tenue, puis un effet fossile, c'est vraiment un très bon choix. Un autre produit que j'ai terminé, c'est le, pour les yeux, c'est le Aqualia Thermal Roll-On's Yeux. Donc, c'est un format avec une bille comme ça. J'ai adoré ça. C'est vraiment frais, l'effet de la bille. Puis le produit en tant que tel, il est vraiment extraordinaire pour enlever les poches sous les yeux, décongestionner en dessous des yeux. Ça, c'est un produit que je rachèterais, c'est certain. L'eau thermale, quand j'ai eu mes allergies, ça m'a vraiment apaisé beaucoup le dessous des yeux. Vous savez, j'avais les yeux, ça, d'épais, là. Donc, vraiment, ça, ça avait été un petit baume qui m'a fait vraiment du bien. Donc, je la rachèterais. J'ai aussi terminé la crème, même un lourd de Sotis. Je l'avais eu en paquet cadeau. J'ai beaucoup aimé la crème, très hydratante. La seule chose, c'est que ça sent comme le raisin ou je sais pas quoi. L'odeur est un petit peu trop forte à mon goût. Mais ceci dit, c'est un excellent produit. Si vous cherchez une bonne crème à main, je la recommande. J'ai presque fini. J'ai aussi fini le Eyelid Primer de chez ELF. C'est le petit format comme ça, échantillon, que j'avais eu dans un kit. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai des primers pour les paupières que je préfère à celui-ci. Mais franchement, si vous cherchez une bonne alternative, pas cher, le produit de ELF, très, très bon. J'ai aussi terminé un bioderma, un 500ml, mais en fait, il me restait un petit fond, puis je l'ai donné à une amie pour qu'elle laissait. Donc, je m'étais gardée un post-it pour vous dire que j'avais fini un bioderma. Mais vous savez déjà que j'adore ça, l'oomicellaire. Alors, voilà, je l'ai racheté. Même, je l'ai en quantité industrielle à la maison. J'ai des backups pour trois ans au moins. Donc, c'est un excellent produit. Si vous n'avez jamais essayé, sautez là-dessus. J'ai fini ce matin mon eyeliner Stila, comme ça, qui est waterproof. Ça fait à peu près six mois que je l'ai. Donc, il a vraiment duré longtemps. C'est une pointe comme ça, en feutre. Vous voyez, il en reste encore dans le produit. C'est très, très, très noir. La seule chose, c'est que la pointe, le petit bout de la pointe, il n'y a pas d'angle qui se rend jusqu'au bout. Alors, pour faire le wing ou pour faire la ligne, c'est quand même un peu compliqué. Donc, je dois le jeter. Puis, en même temps, ça fait six mois que je l'ai. Alors, bye-bye. Oui, je vais le racheter. Il est excellent. Puis, finalement, le dernier produit, et non le moindre, c'est ma crème 60 de Photodermes Bioderma. C'est une crème solaire qui est extraordinaire. Personnellement, je préfère la version qui est en lait. Ça s'absorbe beaucoup plus facilement dans la peau. Mais si vous n'avez jamais essayé les produits solaires Bioderma, vraiment, ça vaut la peine. D'ailleurs, surveillez ma chaîne très bientôt, car il y aura un vide. Sur les écrans solaires, et peut-être même des surprises. Autre clin d'œil. Surveillez ça, je vous le dis. Sinon, en fait, ça fait déjà le tour pour les produits terminés. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais moi, j'adore les vidéos de produits terminés. Alors, c'est toujours un plaisir de le faire. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. La moustache est tellement haute, là. Je capote. Bon, bref. On va se revendre dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions de vidéos, juste les mettre dans les commentaires. Si vous aimez, comme moi, les produits terminés, vous pouvez faire un petit pouce, comme ça, en l'air, sur la vidéo. Et puis sinon, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!